Musique Je suis venu aujourd'hui ici, comme vous le savez, je suis venu en compagnie du colonel commandant de la zone numéro 7 participer à cette fête désarmée. Nous avons noté avec satisfaction la participation de toutes les unités présentes au niveau de la région de Tchès. Nous avons aussi noté la présence du gouvernement de la santé, des apports-pompiers, de la police, du moins de la gendarmerie et des anciens combattants. Il ne faut jamais oublier de relever que les anciens combattants aussi sont importants parce qu'ils font partie de ceux qui hier ont défendu et ont continué à défendre ce pays-là. Donc nous sommes venus ici pour cette fête importante. Nous savons que l'armée joue un rôle extrêmement important dans la vie d'une nation. Un pays qui tient à sa souveraineté doit avoir une armée professionnelle, une armée républicaine, une armée au service de son peuple et une armée très professionnelle. Au Sénégal, nous avons la chance d'avoir une armée qui compte parmi ces armées-là, au niveau de l'Afrique et au niveau du monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est tous les témoignages qui sont recueillis au niveau national et international qui le confirment chaque jour. Sur tous les terres d'apparition du monde, partout où la sécurité est menacée, partout où il faut apporter l'ordre, nous trouvons des Sénégalais, d'abord à travers les unités qui y participent, mais nous avons aussi des officiers généraux sénégalais, des officiers supérieurs sénégalais qui font partie de l'encadrement. C'est vraiment aussi l'occasion de rendre hommage à cela. Nous avons aussi déposé une gerbe de fleurs, ça c'est pour avoir une pensée pour ces soldats ou qu'ils sont, qui ont perdu la vie. Je ne peux pas oublier qu'un d'entre eux qui est revenu très célèbre, c'est le colonel, c'est le capitaine Mbaïdiagne, que je connaissais personnellement. Donc, on a perdu la vie dans des missions, véritablement de solidarité avec d'autres peuples, dans des missions d'appui pour apporter la paix. Donc, pour toutes ces raisons, la journée de l'armée, M. le Président Labi tient à ce qu'il soit célébré. Nous sommes venus, nous avons fêté cela. Et j'ai beaucoup noté, à côté de la présence du maire, que nous remercions d'ailleurs pour être venus participer à cette manifestation, la présence des jeunes, des Tchessois, qui sont sortis massivement pour assister à cette manifestation. J'ai utilisé au colonel, peut-être que certaines vocations vont naître, parce que l'armée a besoin d'avoir tout le temps de son oeuf. Il faut qu'il y ait des jeunes Sénégalais qui rentrent dans l'armée, qui participent à cela. Alors, je voulais terminer par cela. Je vous dis que pour tout le reste, le colonel Gueye vous a donné des informations dans les détails, pour ce qui concerne la zone, pour ce qui concerne les détails de la journée des forces armées. Mais nous, à notre qualité de représentant, de M. le Président Labi, que le chef-suprame des armées, nous étions venus pour les encourager, les féliciter, et leur demander de continuer, véritablement, à maintenir très haut, le flambeau de l'armée sénégalaise. La journée des forces armées, pour moi, c'est le rendez-vous, comme vous l'avez vu ce matin, de l'armée avec sa population. Puisque nous avons reçu une mission, une mission de protection, de défense des populations. Et sur la base de cette mission, il y a des orientations qui sont données par le commandement au niveau de chaque zone, pour assurer cette mission. Donc, il est normal, qu'un jour dans l'année, que nous puissions venir, communier avec les populations, pour leur montrer ce que nous, nous sommes en train de faire pour elles. Donc, c'est ça la signification de la journée des forces armées. La zone militaire numéro 7 couvre les régions administratives de Tchest et de Turbel. Elle concentre l'essentiel des forces de réserve générale, excepté quelques-unes qui sont à Dakar. Donc, vous avez les commandos qui sont là, vous avez le bataillon des blindés qui est là, et vous avez également deux écoles renommées, l'école nationale des officiers d'actifs et l'école d'application de l'infanterie. Vous avez également l'école de l'armée de l'air, qui est devenue très dynamique à Tchest et qui offre beaucoup de services aux armées en général. Quand je dis armée, c'est forces armées et gendarmerie. Donc, la prise en charge de ces défis sécuritaires le sont déjà à travers les missions, les missions que nous avons à mener, à travers également le déploiement du dispositif sur l'ensemble du territoire, mais également à travers les centres de formation, les centres d'entraînement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, face aux nouvelles menaces, il faut de nouveaux modes d'action. Et pour arriver à réussir contre ces menaces, il faut que les hommes soient entraînés, bien entraînés pour lutter contre ces nouvelles menaces. Et dans ce cadre, Tchest, qui abrite le centre d'entraînement de Mont-Rolland et le centre d'entraînement tactique, joue un rôle important dans la préparation des troupes au combat. Tout à fait, l'école de l'air est à Tchest, comme je l'ai dit, mais il y a également le 7e groupement opérationnel de l'armée de l'air qui est déployée ici. Et les activités sont intenses, puisque l'ensemble de nos pilotes, que ce soit des pilotes d'hélicoptère comme des pilotes d'avion, officiers comme sous-officiers, sont formés à Tchest, ce qui montre un peu la capacité de notre armée de l'air. Et à partir de Tchest, vous avez surtout les hélicos qui rayonnent à travers le territoire. et nous pensons aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure avec le gouverneur, qu'une attention particulière doit être prêtée à la base aérienne de Tchest, puisque l'essentiel des opérations aériennes, l'essentiel de la formation se fait ici. Et cette formation n'est pas uniquement faite dans un système militaire. Nous avons un partenariat très, très égétois avec l'université de Tchest dans le domaine de l'aéronautique. Et je crois que c'est une boîte qui sera développée dans le futur. Sous-titrage Société Radio